coucou tout le monde on revient avec une vidéo du petit bébé de mon ami christine qui est à mes côtés aujourd'hui donc je vous remonte le petit ange qu'elle a son premier bébé donc comme elle est ici aujourd'hui ma cri cri va changer cette petite puce du kit des lilas elle s'appelle lily roche je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment notamment ma petite nini coucou nini si tu passes par là voilà ça a été un véritable parcours du combattant pour pouvoir placer correctement les bébés pour que vous puissiez les voir dans une vidéo il est utile de vous dire les filles mais je suis en âge à christine christine elle a la pauvre j'arrêtais pas de la faire des déplacer parce que ça allait pas parce qu'on voyait son pantalon noir voilà on voyait ses genoux quelle idée d'avoir des genoux tu peux pas les déboîter bon donc vous pouvez voir qu'il y a christine qui veut pas se montrer à la caméra et je le respecte mais après c'est super parce que elle vient avec moi aujourd'hui pour faire un change bon pourquoi change pas son bébé parce que aujourd'hui c'est moi qui vais changer son bébé et elle va changer mon bébé ma chérie elle aime beaucoup énormément elle aime elle est tellement mignonne aussi elle aime beaucoup lire et après je pars avec oui mais pas loin elle habite à 30 mètres de chez moi donc en dessous si jamais il y a un problème je passe par les toits puis d'ailleurs sa chambre elle donne dans ma rue dans ma ruelle vous voyez ça une ruelle que j'ai dans le village elle est morte de rire christine et j'irai toqué à la porte à la flède pas à la porte non non mais sérieux non mais c'est fou cette flède qui va à ras de ma ruelle et en fait là il y a sa chambre donc je peux même la surveiller les filles oui voilà mais je rendrai pas le bébé comment ça tu rendras pas le bébé je garde bon bah bah je la garde la piquet lili rose vous avez vu comment elle est piquet lili rose c'est mon amour allez bon on va les changer alors christine bah écoute et moi bon on va faire les choses en même temps alors c'est de l'improviser comme d'habitude vous savez que je fais pas de de préparation de vidéos si un peu quand même pour juste pour le cadrage je vous dis on en a sué là voilà moi je suis pas en sueur ah bah oui toi t'étais assise forcément voilà forcément non c'est normal elle a pas l'habitude christine donc voilà les petits chaussons c'est mignon on dirait des petits chaussons pierrot tu sais les pierrot l'heure de l'époque ça va tu te casse pas le dos non ça va tu peux la rapprocher si tu veux elle sera toujours dans le cadre voilà moi je suis en train de la déshabiller déjà alors oui fais attention de pas glisser parce que le parterre de la chambre en fait est en porte si je m'en c'est des maisons de village et il n'y a rien de droit et à l'époque mon fils il était dans la chambre parce que c'est la chambre de mon fils bon maintenant il habite à niche et lui il a son appartement donc j'ai récupéré la chambre j'en ai fait une nurserie et qu'est ce que je voulais dire en fait à chaque fois qu'il était sur la chaise il descendait parfois avec la chaise merci pour moi alors vous inquiétez pas s'il y a un problème je la rattrape par la cheville bon trêve de plaisanterie ils sont très beaux ces bébés j'ai essayé de pas me mettre devant mais c'est pas évident là de de cadrer deux bébés en même temps il est trop beau ton bébé il est trop beau ce bébé il faut dire c'est Elodie Pinago qui a fait le bébé de Kiki donc c'est pas c'est une grande rebordnasse quand même hein et il est magnifique je me répète mais il est vraiment magnifique quoi le travail je vous dis si j'étais vraiment professionnelle et je vous ferais voir quoi tous les détails tous les mais bon je suis malheureusement j'ai pas les performances pour faire ça alors la petite choupette regardez comment elle était habillée alors avant elle avait les petites girafes oui parce qu'en fait je vous explique l'histoire des girafes et de la dernière fois Christine elle vient chez moi donc on va dans la nurserie elle avait envie de voir les bébés donc jusque là tout va bien et puis elle regarde Lili Rose mais elle me dit mais tu l'as même pas habillée elle a les jambes à l'air elle va avoir froid mais c'est pas possible on est en plein hiver elle me dit alors je dis oh mon dieu tu me fais comme toutes les passionnées du du Reborning tu en fait tu dis elle est toute froide et tout j'ai dit non mais c'est c'est on se calme non non il faut la changer elle me dit il faut la changer donne moi des trucs chauds donne moi et du coup elle me prend la petite elle commence je lui donne des habits chauds elle voulait donc bah vous allez voir tout le bordel qu'elle lui a mis faut pas qu'elle ait froid parce que j'ai je me suis fait engueuler mesdames parce que j'avais pas bien habillé le bébé et qu'on était en hiver et du coup bah voilà elle me l'a habillée mais alors habillée vous pouvez le voir ah oui tout à l'heure elle avait quand même un truc en angora regardez ça le bonnet le bonnet ok non parce que voilà il faut pas qu'elle ait froid donc il faut pas qu'elle ait froid alors j'étais morte de rire évidemment mais ça c'est une réflexion qu'on m'a souvent ah oui oui elle a même mis les gants ah oui ah parce que vous comprenez ici on est en Alaska voilà en Sibérie en Sibérie donc forcément alors je vous dis pas la crise de rire que je me suis pris c'était dommage qu'on ait pas fait de vidéo à ce moment là mais bon après c'était trop mignon j'ai trouvé ça trop chou sa réaction ça c'est vraiment les réactions qu'on a avec les réborn ah bah Mimi toi aussi tu me dis toujours ouais ils sont passés habillés les bébés il va avoir froid il est glacé oui oui les filles elle a raison elle a raison et voilà elle était trop froide ah voilà je me suis fort gueulée les filles voilà je suis pas une bonne maman ça va pas alors du coup regardez mais regardez tout ce qu'elle lui a mis quoi c'est on est quand même à l'intérieur là je précise il y avait du chauffage dans la chambre mais bon bon voilà voilà bon après j'ai compris ça mais j'ai trouvé ça trop mignon elle avait pas encore son bébé à ce moment là Christine ah il y a même des chaussettes bien sûr t'as voulu les chaussettes regardez elle lui a même mis des chaussettes sous un truc de fou quoi mesdames c'est là non quand même il y a pas quelque chose en dessous de quelque chose voilà enfin c'est très épais elle est très mignonne quand même cette châte j'adore ben j'aime bien les petites filles avec des petites c'est mignon pour les petites filles aussi je trouve bon si je m'occupais bébé moi là je le laisse en plan il est en plan il est en train de pleurer là oh mon amour t'as vu pour qui elle fait pas assez ta mère hein c'est lui en train de pleurer regardez comme c'est mini ça c'est joli comme tout avec un col Claudine c'est trop chou alors le petit pépère on va lui enlever tout ça ça va c'est bien ouais ça va vous voyez hein parce que le le but c'est que vous voyez quand même les bébés hein si vous voyez pas les bébés ça sert à rien voilà bon j'espère que vous allez bien mesdames donc on vous a écouté vous voyez il y en a beaucoup qui nous ont demandé un change avec le bébé de Christine donc voilà ben vous en avez deux pour un voilà bon ben et moi je change mon petit bouchon bon c'est pas le bien mais bon euh ben voilà quoi enfin côté je suis la tata quoi vous voyez ah ouais c'est bon hein zoom voilà la coucouche donc euh tu l'as la couche Michel ? ça va elle est enfant oh petit crapouille il est tout petit mignon j'adore c'est vrai il est beau voilà il est trop beau ce bébé allez hop celle-là hop non mais vous avez vu elle jette les couches sur la tête de son fils non mais je te jure non mais j'ai pas jeté sur la tête j'ai jeté à côté oh 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 ah ben je vais t'embêter hein ben tu m'as taquiné moi ben ben voilà bon ben maintenant on met l'autre et la petite couche voilà il a essayé de une petite pâte alors moi j'ai lui mettre la petite couche c'est trop mignon elles sont toutes petites les couches c'est trop chou voilà un petit père attend je vois pas les sticks là un petit je vois pas les sticks là ouais ouais il est là hop il est là aussi hop voilà on met une couche propre voilà hop moi je double elle est vignonne elle est toute petite là tu vois il est plus grand qu'elle t'as vu la différence beaucoup plus petite ton bébé il met du 1 mois pile je pense c'est ça un mois elle m'a donné des affaires d'un mois d'accord là on le voit il est plus grand j'aime bien ses petites cuisses en grenouille elle aussi elle est petite cuisse en grenouille c'est trop chou les crapouilloux là ça nous rend faux folles ces bébés alors voyons si tu vas t'en sortir avec le body vous savez pourquoi ça fait des lustres qu'elle n'a pas changé un bébé cri cri donc du coup là je la remets de service c'est quoi l'histoire je dirais moi au début mesdames les baudis c'est un enfer à mettre parce que c'est pareil ça faisait un moment j'ai pas et sur mon premier rebond j'ai galéré pour mettre le le body ouais ça lui va bien le vert petit père oui je suis tout propre là je sens bon et on sent bon tous les deux la petite fille et le petit mec alors voilà regarde là t'as les regarde là en fait à l'intérieur t'as le truc faut que je m'y remette voilà ça va revenir ça c'est comme le vélo ça se passe ça se part pas voilà voilà et là tu claques et puis après il y a des attaches aussi là ouais alors t'en as trois non non ça tu touches pas c'est ça je suis vilaine je me moque de ma copine c'est gentil c'est pas bien je suis en train de me tromper de pression alors moi je dis rien parce que je suis en train de faire les mêmes bêtises qu'elle bon alors tu te tais cendry tu te tais ouais voilà ouh 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 cendry il est trop grand il est trop grand attend attend mais je comprends pas c'est du naissance oui va tant pis ça fait rien pour aujourd'hui bon c'est pas grave ben au moins comme ça elle sera pas serré voilà non ça va là ouais impeccable non regarde elle a dit tata impeccable hein c'est bon regardez regardez mesdames elle est belle ma petite pépette hein qui vous chante c'est pas million ça voilà tiens on va la remettre là ah c'est trop chou je sais pas ce que j'ai mais qu'est-ce que j'ai chaud alors je sais pas si c'est les lumières si c'est parce que je suis trop calme ça va tu te casse pas le dos cri cri la pauvre je lui fais faire de l'aérobic à ma copine la pauvre alors qu'elle a mal à son dos mais bon ma nénette avec si ça va pas si si ça va tant que je suis pas partie hein tant que je suis menti bon je laisse tomber et pas le dos tant que tu m'entends pas aller sur la tête allez voilà le problème ça glisse là tu sens que ça glisse parce que j'ai l'impression que tu reprises de plus en plus mais je suis en train de me dire la chérie je suis désolée ma chérie oh la la quelle rigolade oh putain c'est les vieilles maisons en fait elles sont pas les parterres il y a rien de droit donc même moi je pars donc là en fait le carrelage était déjà là quand j'ai acheté la maison avec mon mari quand on a acheté la maison donc du coup on l'a laissé on allait pas changer le carrelage il était très bien seulement voilà il est pas à niveau alors dans la pièce si vous mettez sur une chaise à roulettes vous valsez, vous dansez, vous tournez, vous tourbillonnez bon je tourbillonne pas encore pour l'instant ça va pas tarder non je plaisante voilà mon petit bébé qui est sage ce petit choupi ils sont sages alors on va lui mettre les petites chaussettes au moins il aura bien chaud assez gambettes regardez ça a sorti avec le marron tu as fait un bon mélange de couleurs la colorimétrie est bien faite ma petite bébête elles sont un peu grandes les chaussettes regarde comme elle est belle ça lui va bien elle est terrible c'est joli ces couleurs roses là ce genre de rose je sais pas comment on appelle ça ce rose c'est fuchsia c'est rose roncée rose roncée je sais pas mais non fuchsia c'est plus jolie mais elle est belle en rose c'est pour ça que je l'ai appelée lily rose parce que je sais pas elle est jolie c'est le rose du vin à merveille elle est belle dans du rose enfin moi j'aime la après bon mon petit pépère on avance on avance je décoiffe mon titi alors le petit pantalon regardez ça comme c'est mignon j'adore ce pantalon c'est trop joli oh la poupette hop là par contre je sens que j'ai galéré pour mettre le pantalon parce que ça c'est pas facile à mettre les pantalons sur les bébés non c'est vrai c'est un peu galère tu vois tu vois malgré que ça fait des années que que je pouponne je galère encore avec les pantalons c'est pas évident surtout que c'est tout petit en plus moi j'arrive à la petite veste bon vous m'avez dit demi saison Christine là il y a un problème avec les manches je crois que c'est grand c'est trop grand bah on va mettre autre chose tu vois je crois que c'est trop grand ça m'a l'air grand ben ouais je t'ai dit c'est du 3 mois la veste en fait peut-être qu'il est beau pétard qu'il est beau je vais quand même essayer ah il est beau ça lui va bien qu'est-ce que t'es beau comme ça hein baby on va lui mettre tes petits chansons regardez comme c'est bidon ma cocotte le gilet est un peu grand ben c'est vrai que sur le coup on s'est dit en rebroussant les manches on s'est dit que ça allait aller la petite veste mais non c'est trop grand bon c'est grave tu veux d'autres veste ? non j'ai pas envie moi je pense que c'est bien comme ça d'accord on va la laisser comme ça alors attends où est l'autre petit chausson ? qu'est-ce que j'en ai fait ? alors vous savez que moi et les chaussons ça fait des années que je perds les chaussons quand je fais des vidéos ça les tétines où est-ce que j'ai mis là ? ma petite tétine elle est toute en rose qu'est-ce que ça lui va bien ? ben en même temps lily rose est-ce que tu veux un petit bonnet d'été ? voilà alors je vous laisse deux secondes avec les petits loups on va regarder les bonnets alors petit bonnet petit bonnet qu'est-ce qui pourrait aller ? qu'elle a une toute petite tête donc on peut pas lui mettre des bonnets immenses enfin c'est drôle j'ai un bonnet blanc les autres sont vraiment trop grands je pense pas que ça lui aille j'en prends plusieurs tu regardes j'essaie qu'est-ce que t'en penses ? on fait comme ça celui-là bon ça ça fait trop garçon ça fait trop garçon bon écoute euh qui a une toute petite tête alors t'as des blancs classiques tu as celui-là je vais essayer il y a ça aussi en casque comme les casques de moto anciennes tu sais petit bonnet mais je crois qu'il va être un peu grand mais bon faut essayer parce qu'elle est les petits bébés je sais pas si vous avez remarqué mesdames les petits bébés comme ça et messieurs bien sûr mesdames messieurs euh souvent au niveau des tailles c'est très trompeur alors parfois vous voyez des vêtements vous vous dites oh non c'est trop grand et en fait non ça lui va après les bonnets c'est pareil là on choisit j'ai choisi des tailles différentes et suivant euh qu'est-ce que t'en penses ? elle est pas convaincue par le bonnet je le sais celui-là je le sais le blanc ? ouais je le sais d'accord je le sais après il y a celui-là mais bon ça va être taille que là ta rayure je sais pas ça a l'air de bon revenons à notre bébé là où elle est la brosse ? je voulais brosser ton titi regardez comme elle est belle la petite brosse et puis toute douce hein c'est une vraie celle-là c'est voilà pour pas lui abîmer ses beaux cheveux c'est mignon ça aussi regarde regarde ah c'est mignon ah ça lui va bien ouais c'est mignon regarde ah bah voilà il est bien coiffé bébé là bon toi t'as pas besoin c'est un air panting donc euh alors on va lui mettre sa petite doudou vous voyez comme il est chou à sa taille hein tiens maman tiens mon petit maman ta petite doudou et alors la totote qu'est ce que t'en penses ? regarde ah oh elle est trop chou ah elle est belle je vais la faire voir ah elle est trop belle de près tiens regardez comme elle est chou regardez-moi ça ce petit bonbon rose on dirait un petit bonbon un petit bonbon rose c'est vrai hein elle est trop belle avec ses petites regardez les petits les petits chaussons t'as vu comme ça lui va bien c'est fou quoi le rose c'est pour ça que je l'ai appelé Lili Rose oui bah oui elle porte bien son nom elle a un ton elle a un ton rosé elle porte bien son petit prénom c'est pour ça aussi que je l'ai appelé comme ça et ah tu vois j'ai mettre la veste dessus bah c'est comme tu vois comme tu veux bah attends je vais le faire voir déjà comme ça ouais voilà voilà ce petit bouchon regarde comme il est beau c'est pas un beau bébé ça hein il est trop chou regardez ça petite merveille on va lui mettre ça toute toute petite bouchon d'amour et là voilà je lui mets la veste maman l'a dit on met la veste alors on met la veste bon c'est une petite veste en coton très mignonne vous voyez un peu avec des petits boutons c'est trop chou il va falloir je pense arranger mon armoire parce que là tu tournes la tête c'est un nini qui c'est qui me remplit mes armoires c'est nini un nini pense à moi hein ah ben je vais l'appeler ce soir non mais c'est vrai que au niveau de petite mer je sais pas c'est conseillère ou c'est avante non c'est avante tiens conseillure au téléphone alors attends alors 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 ça fait un peu grand peut-être je sais plus comment on appelle ça le style comme ça un peu large je sais plus sportwear un truc comme ça je sais plus mais même avec du sportwear de toute façon on peut lui mettre l'importe quoi il est tellement beau hein mon bébé t'es beau bah oui t'es d'accord avec tata elle est trop belle alors cette petite tétine bon vous la connaissez elle est tellement mignonne et regardez ah 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 il a un peu la bouche ouverte et on peut lui mettre des tétines et voilà alors voilà le petit ange qu'est-ce qu'il est beau je mets comme ça qu'il les voit mieux voilà mais je pense qu'on a rien oublié là qu'est-ce que t'en penses là la doudou la tétine le bonnet les petits loups les petits loups voilà ils tiennent la main ils tiennent la main voilà les petits loups voilà les deux petits loups et ben voilà on arrive à la fin de la vidéo donc j'espère ça va vous plaire parce que ben nous ça nous a plu forcément et puis on vous dit à bientôt vous inquiétez pas vous reverrez son bébé Christine il n'y a pas de soucis il faut au revoir les bébés au revoir au revoir je vous fais des gros gros bisous les filles et les garçons à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt